Générique 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 Mesdames et messieurs, bienvenue à Tchiasso en Suisse pour le 17ème Arthur Gander Memorial Mery Saint-Géniès, bonjour Bonjour à vous et bonjour à tous Et Mery, on va démarrer tout de suite sans plus attendre avec la barre fixe et le Suisse Roman Schweitzer Le local de l'étape qui vous allez le voir possède quelques originalités, ici changement de face avec des tours Stalder Le premier lâcher qui est une originalité c'est un catch-off en position corps tendu agrémenté d'une vrille et accélération avant la fin du mouvement vous voyez ici le tour dorsal passage en helicur soleil et sortie double tendue avec une vrille dans le deuxième tour parfaitement stabilisée une bonne ouverture et c'est assez original de commencer à la barre fixe ce qui d'habitude est la graie de clôture C'est vrai, c'est étonnant mais bon écoutez pourquoi pas et puis ça a démarré avec une belle prestation de Roman Schweitzer ils sont deux les frères Schweitzer sur le circuit puisqu'ils possèdent un frère plus jeune de deux ans Andrea Schweitzer lui aussi gymnase une note de 900 pour Roman Schweitzer à la barre fixe c'est pas mal du tout et voici donc que se présente notre ami Jordan Jolcev le bulgare actuellement 5ème au classement mondial alors vous voyez ces athlètes en short et le règlement autorise le fêter au sol comme au saut de cheval le port du short mais le socol n'est pas interdit il va se présenter pour le sol voilà l'exercice au sol il a été 3ème aux Jeux Olympiques au sol à Sydney il y a quelques semaines Jordan Jolcev donc après une première ligne savante avec une série de 3 sauts périlleux monsieur Jordan Jolcev nous présente son mouvement aux arçons c'est une petite répétition pour tout à l'heure voici donc la souplesse qui est obligatoire je vous le rappelle et la force c'est un très très beau gymnaste qui a une très belle ligne de jambes deuxième acrobatie ronda de flic flac vrille et demi trois quarts c'est à dire qu'il fait un premier saut périlleux avec une vrille une demi-vrille dans le deuxième et roule à d'avant le gong la petite cloche qui signifie qu'il va devoir effectuer sa dernière figure Jordan Jolcev avant de conclure son mouvement double tendu un tout petit peu court avec un petit sursaut c'est un bon mouvement sur un praticable qui mesure toujours 12 mètres sur 12 toujours ça n'a pas bougé et on peut toujours toucher les petites bandes blanches mais il est interdit d'en sortir voilà sinon on perd quelques centièmes on va en profiter pour vous rappeler un petit peu le règlement de cet Arthur Gander Memorial c'est un peu différent il y a six agrès chez les messieurs et quatre chez les jeunes femmes et là on va prendre en compte que quatre agrès chez les messieurs les messieurs ne vont passer que quatre agrès et les jeunes femmes sur trois agrès et on va additionner toutes ces notes et cela nous donnera le vainqueur de la soirée chez les hommes et chez les jeunes femmes on retrouve la barre fixe avec un espagnol Victor Cano 31e aux Jeux Olympiques en individuel c'est un bon gymnaste regardez qu'il vous fait ici un Kovacs avec une vrille c'est un double saut périlleux par dessus la barre avec une vrille dans le premier tour tour en endo le fameux hélicœur les tours en dislocation des épaules et attention pour la sortie la voici la voilà double tendu avec une vrille dans le deuxième tour un pas en réception ça va lui coûter assez cher à ce jeune homme car toute faute en réception qui est la dernière impression et en général pénalisée par les jeunes regardez l'accélération et ici ça monte bien haut la vrille est bien enclenchée mais un petit peu bassin en arrière petit déséquilibre et ça ça va lui coûter quelques centièmes à Victor Cano il est actuellement étudiant ce jeune espagnol le centre de haut niveau en Espagne est situé à Barcelone et c'est à Barcelone qu'il réside effectivement absolument et chez les jeunes filles le centre de haut niveau est à Madrid on va attendre la note de Victor Cano une note de 9 200 alors que se présente Marianne Dragulescu le roumain à la barre fixe regardez bien le gabarit type quand même du gymnaste moderne des bras impressionnants des garçons qui ont en général un buste assez long et des jambes assez légères il est impressionnant alors donc la magnésie qui sert aussi bien au gymnaste qu'aux haltérophiles Marianne Dragulescu qui est champion d'Europe pardon Mary je vous en prie au sol je lui dis donc la magnésie qui peut aussi servir aux haltérophiles tant qu'aux grimpeurs donc c'est un matériau qui permet de ne pas trop suer et vous voyez d'avoir une bonne prise c'est ça ces maniques très très longues qui remontent à la moitié de l'avant-bras qui permettent par les bourrelets de beaucoup mieux saisir cette petite barre fixe qui fait environ 3 cm de diamètre et qui est en acier trempé voilà ça y est il est prêt Marianne Dragulescu le bras tendu en direction des juges après une petite hésitation c'est parti avec un def un def je vous rappelle est un saut périlleux arrière agrémenté d'une vrille et demie inventée par un français ici le gars le Guélor pardon le Kovacs double saut périlleux arrière présence de l'entraîneur à la parade pour le deuxième def donc mouvement d'une grande complexité Adrien Sandou son entraîneur un petit loupé ça risque de lui coûter cher la risque de lui coûter cher la risque de lui coûter cher à Dragulescu alors qu'il avait un mouvement d'une très belle facture et je vous rappelle qu'il avait quand même deux def M. Jacques Def qui réside à Nantes doit être assez heureux de voir que son élément est repris et on vient d'apercevoir on ralentit l'erreur de Marianne Dragulescu une erreur qui lui coûte cher vous voyez sa note au roumain 8.650 on attend et bien maintenant le grand champion bélarus Ivan Ivankov pour la prestation de cet artiste au cheval d'Arson alors qu'on revoit la sortie et le déséquilibre le petit pas en avant de Marianne Dragulescu alors que se préparent également les jeunes femmes on les suivra tout à l'heure les jeunes femmes et notamment Elisabeth Tweddle la britannique que l'on vient d'apercevoir Ivan Ivankov actuellement 3ème au classement mondial il a un palmarès exceptionnel Ivan Ivankov il fait 3 pages environ l'interrogation que j'ai c'est je me demande toujours si Olivier en vous faisant de la musculation matin et soir vous arriverez à avoir un tel gavari ça fait des années que vous vous posez cette question je vous posez cette question je vous vois évoluer vous progressez mais enfin tout de même ils sont impressionnants avant que j'arrive il va avoir des muscles comme ceux d'Ivan Ivankov je pense que les poules auront des dents allez c'est parti avec des cercles et traversées du cheval ici les schtokli position du corps bien allongée et surtout un excellent rythme il va venir se placer dans les arçons maintenant vous voyez pour la série de ciseaux obligatoire dans un mouvement ciseaux arrière puis ciseaux avant série de cercles Thomas c'est sorti avec double vri valse et demi avant la réception j'ai écouté c'est pas mal du tout c'est plutôt une belle prestation d'Ivan Koff qui est plus un spécialiste de la barre fixe que du cheval d'Arson regardez ici ces cercles Thomas immédiatement enchaînés avec une double valse à la fois sur le milieu du cheval pour terminer la dernière main sur la tête du cheval avec une bonne note 9.575 on l'a aperçu Elisabeth Tweddle la britannique juste avant le passage d'Ivan Ivankov et bien elle va maintenant effectuer son passage au saut de cheval Elisabeth Tweddle c'est une jeune fille athlétique le saut de cheval lui convient très très bien elle est rapide elle est puissante en jambes et surtout elle ose car au saut de cheval il faut oser regardez bien l'une saut périlleux avant carper saut qui est un petit peu court un petit peu court vous voyez ces zones de réception sont surtout valables pour les hommes mais lorsqu'on les prête aux jeunes filles et bien les juges apprécient en s'en servant aussi effectivement ici premier envol jambes bien serrées saut périlleux avant carper un petit sursaut enfin c'est un bon saut elle reste bien dans la ligne en tout cas Elisabeth Tweddle voilà elle va annoncer au juge avec ce petit panneau son prochain saut chaque saut comporte un numéro voilà les chiffres en noir se donnent la série du saut donc les séries 2 sont du travail en avant vous verrez que les séries 3 sont du travail en arrière les séries 4 sont du travail en rondat de flic flac et bien au suivi de toutes les compétitions que nous verrons cette saison nous deviendrons des véritables pros du saut de cheval c'est parti deuxième saut 12m50 de piste d'élan l'une saut périlleux avant carper demi-tour elle s'est fait mal à la cheville en réception le visage et le regard inquièdent Elisabeth Tweddle en direction de son entraîneur je me permettrai une correction Olivier la course de l'élan est de 25m 25m pardon vous voyez la réception elle est arrivée un petit peu bloquée sur sa cheville gauche et ça fait mal 9.025 pour Elisabeth Tweddle Andrea Coppolino l'italien qui va effectuer maintenant son exercice au sol voilà le local de l'étape le sol regardez bien oui puisque Ciasso est en Suisse mais situé juste à la frontière italienne série de 4 acrobaties mal calibrées il sort du praticable c'est un dixième saut de main vriller demi et planche avant donc c'est gymnastique qui utilise les gammes d'exercice de l'ensemble des appareils cette planche est utilisée aux anneaux elle se retrouve au sol c'est vrai qu'on est plus habitué à avoir les exercices du cheval d'Arson au sol que les exercices des anneaux oui enfin on trouve toujours quand même une petite planche ou une petite croix de fer renversée puisque le règlement l'oblige tempo double brille au temps double brille au temps et une deuxième sortie toute la finesse au sol est de près des acrobaties de grandes difficultés qui restent dans ce fameux carré et qui doivent être stabilisés car vous pouvez perdre la valeur ou le bonus d'une série complexe par le manque de finesse de la réalisation regardez là on revoit cet exercice des anneaux effectué au sol par Andréa Coppolino et il n'a pas terminé son exercice au sol Andréa Coppolino avec une note de 8.300 Alexander Beresh l'Ukrainien au cheval d'Arson il est actuellement 4ème au classement mondial l'Ukrainien Monsieur Beresh et bien aujourd'hui ça n'a pas l'air d'être son jour d'habitude très régulier aux Arson enfin il faut aussi lui reconnaître c'est qu'il est présent sur l'ensemble des épreuves mondiales européennes et différentes coupes regardez ici une faute de pose de main bras fléchis donc il sort de l'équilibre médaillé de bronze Alexander Beresh au dernier championnat d'Europe à Brem cette année c'est un des gymnastes qui est une des plus belles positions du corps bien à plat cercle sur un arson sorti avec équilibre demi-tour il se rattrape bien mais malheureusement il a déjà 5 dixièmes de chute sans compter la perte de virtuosité de l'élément qui l'a amené à la chute 8.600 c'est décevant pour Alexander Beresh il avait fait 7ème sur cet engin aux Jeux Olympiques la hongroise la hongroise Adrienne Niest pour le saut de cheval elle avait fait 8ème au championnat d'Europe aux bars asymétriques cette jeune hongroise très agréable très agréable jeune fille 1m56 45 kg pour Adrienne Niest qui est âgée de 22 ans elle va avoir 22 ans dans quelques semaines il est vrai que la tendance est au vieillissement les gymnastes peuvent durer plus longtemps et c'est pour notre plaisir car on trouve au sol notamment des jeunes femmes qui savent s'exprimer différemment regardez bien gymnaste très puissante Soukara demi-tour saut périlleux avant bien stabilisé c'est une jeune fille qui ne met pas de petit tapis supplémentaire il n'y a pas le petit tapis de réception qu'on a vu tout à l'heure pour Elisabeth Tweddle ce tapis qui ici il est confortable occasionne parfois des désagréments car il déstabilise un peu la réception donc c'est un beau saut alors n'attendez pas la note du premier saut on aura à chaque fois sur l'ensemble du saut de cheval féminin la note globale la moyenne sur le premier et le deuxième saut elle va annoncer son deuxième saut Elisabeth Adrien-Niest pardon donc elle change de série et c'est la série 2 qui apparaît donc ça va être un saut en lune c'est le départ en avant et le conseiller technique qui se trouve auprès des juges identifie donc le numéro et donne au juge la note de référence pour ce saut attention c'est bientôt parti c'est plus une spécialiste des barres asymétriques Adrien-Niest alors c'est un petit peu long c'est le jugement humain qui le veut ainsi voilà elle a levé le bras ce qui signifie qu'elle est prête et qu'elle va pouvoir s'élancer l'une saut périlleux avant qui se voulait carper qui s'est transformée en légèrement groupée et un peu bas mauvaise réception ce ne sera pas fantastique non ça risque d'être une note en dessous des 9 pour Adrien-Niest 8 887 pour cette hongroise qui est entraînée par monsieur Lucas Yotschef fameux entraîneur qui était avec des hongroises du temps de la grondeur de l'équipe hongroise du temps des Onodi qui a petit à petit laissé passer des jeunes entraîneurs puis qui a été rappelé Marianne Dragulescu le roumain au sol très très puissant Ronda de Fic-Flaque double saut périlleux tendu avec un bounding c'est à dire un saut périlleux avant au temps on devrait avoir un joli mouvement un Dragulescu c'est sa spécialité le sol il est champion d'Europe en titre sur cette grée vrille avant saut périlleux avant vrille et demi au temps donc série de 3 éléments qui est bonifié là un tout petit loupé ça désaxe un tout petit peu sur une série avec vrille et demi vrille avant un petit saut périlleux on va dire costal un petit clin d'oeil à la poutre féminine Ronda de Fic-Flaque dommage c'est une très belle acrobatie c'était sur sa dernière ligne dommage la dernière ligne c'est une pause de main c'est moins grave enfin quand même il termine très fort regardez bien si on nous montre au ralenti cette dernière ligne Ronda de Fic-Flaque une vrille et deux vrilles dans deux sauts périlleux il manquait un tout petit peu de souffle 9.300 pour Marianne Ragulescu qui avait déçu au sol au JO puisqu'il n'avait pris que la sixième place attention au hongrois Zoltan Zupola au cheval d'Arson très grand spécialiste aux arsons puisque sixième aux Jeux Olympiques regardez bien petit gabarit très très virevoltant cercle sur un arson travaille très très long sur un seul arson ce qui représente déjà une grande virtuosité et là il a failli s'asseoir ciseau et c'est parti accélération vers la sortie équilibre demi-tour réception mais un mouvement qui comporte une faute assez importante car il a failli s'asseoir sur deux cercles en changeant de face et il va être un petit peu pénalisé quand même Zoltan Zupola qui a vous admiré et bien Eric Poujade il est vrai qu'Eric est un casse un arson très longiligne très fin qui n'a pas l'allure d'avoir une puissance musculaire extraordinaire mais qui aux arsons est redoutable un maître en la matière et il l'a prouvé 8800 pour Zupola au cheval d'Arson Alice Capitani l'italienne vient de réaliser son premier saut au saut de cheval un saut un petit peu surprenant parce que très très court qui avait été maîtrisé et inventé dans les années 80 par une gymnaste qui s'appelait Lucconi Patricia Lucconi regarde des rondades Flick Flack avec normalement une oeuvrie et saut pérille arrière et dans le code de pointage ça s'appelle le Lucconi alors on précise à toutes celles et à tous ceux qui découvriraient la gymnastique que lorsqu'on invente une figure un saut un mouvement et bien ce mouvement porte votre nom absolument c'est un petit peu la reconnaissance du travail effectué du travail effectué et de l'originalité elle attend pour son deuxième saut le premier n'était pas extraordinaire petit saut donc elle nous annonce un deuxième saut dans la série 4 c'est à dire toujours en rondade Flick Flack dans la première partie rondade Flip donc le même saut Brille dans le premier envol et Tsukar à carper dans le deuxième envol malheureusement mal méprisée une réception sur les fesses d'Alice Capitani elle s'essaye à un certain niveau de compétition et le manque de maîtrise est assez visible arrivé Jeanbrette bassin en arrière ça ne pardonne pas avec une note décevante avec une note décevante pour Alice Capitani 8,950 pour l'italienne vous voyez cette jolie salle de Chiasso en Suisse qui accueille donc ce 17ème et bien Arthur Memorial Gander Monsieur Arthur Gander était un grand grand nom de la gymnastique et cette jeune fille que nous avions déjà rencontrée qui a pas mal de talent et qui est nouvelle sur le circuit il s'agit de la danoise Lisa Bruggemann changement de barre pour un petit tour d'appui arrière sur les pieds soleil demi-tour lune Jäger et c'est reparti demi-tour sauté et la sortie double arrière avec une œuvrie dans le premier tour c'est donc un full-in back-out une belle prestation c'est pas mal c'est un mouvement de référence pour une jeune qui veut se lancer dans le plus haut niveau mondial regardez 9500 c'est pour ainsi dire une des meilleures notes que l'on ait vu depuis le début de cette retransmission vous avez vu ces mains de près ce que l'on appelle les maniques chinoises les chinoises ne portent pas de maniques ou alors portent une sorte de petit bout de tulle pour protéger leurs mains ce ne sont pas des maniques en cuir donc c'est assez spécial le russe Alexei Bandarenko cheval d'arçon lui aussi il a un CV exceptionnel Bandarenko il est actuellement deuxième au classement mondial aux jeux olympiques il a obtenu une médaille d'argent au saut la plus mauvaise place la quatrième à la barre fixe il avait été assez malchanceux alors là il va essayer de se reprendre un petit peu sur les tournois et c'est parti le rythme est bon beaucoup d'amplitude dans son travail à des comités plat traversée complète du cheval en arrière et en cercle ici des cercles sautés des passages dans les arçons sorti avec deux cercles Thomas et double valse bien écoutez il n'y a pas grand chose à dire c'est presque parfait pour Alexei Bandarenko qui rêve mais il en rêve jour et nuit de devenir champion olympique ou champion du monde il n'est pas vieux il a du temps devant lui parce que ce n'est pas un gymnase très âgé il vient juste d'avoir 22 ans c'est pas vieux pour un gymnase devant lui effectivement 9,675 pour Bandarenko Maria Olarou la roumaine au saut de cheval membre de cette équipe roumaine championne olympique premier saut au ronda de flic flac vrille ce n'est pas le maximum de son programme c'est une jeune fille qui s'amuse d'habitude à faire des doubles vrilles et nous sommes en période post-olympique et la santé n'est peut-être pas toujours là tous les jours non c'est toujours c'est vraiment difficile quand même à enchaîner vrille première au concours général au championnat du monde à Tianjin en Chine l'an dernier elle a été également médaillée de bronze au saut de cheval au championnat du monde c'est une grande dame de la gymnastique quand même très grande très élégante et malgré tout troisième du concours général individuel aux jeux olympiques c'est une référence ça n'est pas donné à tout le monde son deuxième saut sera toujours en ronda de flic flac et gageons qu'elle nous gratifiera d'une double vrille c'est parti rondade flic flac vrille et demi bien stabilisé bien stabilisé ce sera une bonne note avec un premier saut qui n'est pas un saut de très très grande valeur et qui va quand même de toute manière baisser la note de départ 9-412 pour Maria Olarou garder ici un petit peu de relâchement sur les phases finales peut-être un petit manque de tonicité mais l'absence de tonicité est souvent liée à une petite fatigue lui aussi c'est le régional de l'épreuve le suisse Dieter Rheim aux anneaux c'est un personnage dans la gymnastique c'est un garçon qu'on connait bien maintenant Dieter Rheim croix de fer renversée une remontée ici avec les bras un peu fléchis semble un petit peu à court de force regardez bien encore une remontée ici hésitante double saut périlleux dans les anneaux ça balance un peu sortie double avant Carpe avec un demi-tour une très très belle sortie originale malheureusement un mouvement incertain vous voyez son faciès il a eu du mal c'était difficile ça ne s'est pas trop trop bien passé et d'entrée de mouvement il était en difficulté avec une note qui va être décevante pour Dieter Rheim 8,200 pour le suisse vous voyez un Césano qui bouge qui bouge il n'arrive pas à trouver la stabilité Dieter Rheim il est en manque de condition quand même Olivier on voit bien que physiquement il a de la difficulté et par contre sa sortie est magnifique ça ne bouge pas d'un centimètre on le retrouvera tout à l'heure à Dieter Rheim aux bars asymétriques la hongroise Adrienne Miest vous disiez tout à l'heure c'est une spécialiste 8ème au championnat d'Europe et elle a toujours très bien tenu sa place sur cet appareil alors regardez bien la spécialiste de cet engin Svetlana Korkina est absente soleil valse sautée suivie d'un Ginger d'une très très grande amplitude une petite originalité ici avec un soleil jambes écartées valse ennemi changement de barre en chouchou nova et attention à la sortie toujours l'entraîneur présent au cas où sortie Comaneci brillée c'est en fait c'est un pied-main saut périlleux avant avec une brille complète l'entraîneur est présent mais souvenez-vous que je crois qu'elle avait eu quelques petits déboires aux Jeux Olympiques sur une sortie où elle s'était raboté un petit peu le nez donc l'entraîneur fait attention c'est gênant tout de même de se raboter un petit peu le nez sur l'engin et la sortie n'est pas facile parce que cette arrivée sans voir le sol est gênante 9,150 pour Adrienne Nest et on retrouve Andrea Coppolino l'italien au cheval d'Arson Andrea Coppolino l'italien un petit peu lent et un petit peu lourd sur ses appuis il a du mal à démarrer il a une position qui est un petit peu cassée une balade en arrière en traversant ce cheval en cercle ici les ciseaux sorti oh là là c'est poussif c'est poussif c'est un gymnaste qui a des difficultés à cet engin il n'est pas fait spécialement pour nous comparions tout à l'heure avec Eric Poujade qui est fait pour les arson un risque très léger lui est davantage fait pour des épreuves comme le saut de cheval ou le sol il est déjà en difficulté ici ça scie un peu et là on a envie de l'aider à grimper Andrea Coppolino pour sa sortie une note donc décevante 8-0-0-0-0 pour Coppolino Tatiana Jarganova la Bélarus sur saut de cheval premier saut petit saut en dessous car demi-tour saut périlleux avant en position groupée c'est une jeune femme qui préfère aussi les barres asymétriques au saut de cheval regardez ici demi-tour plus demi-tour et saut périlleux avant c'est petit il est vrai que beaucoup de jeunes filles préfèrent les barres asymétriques ou la poutre le saut de cheval est une discipline plus athlétique et qui demande non seulement peut-être du cran peut-être plus de cran ou du cran différemment du cran différemment et des qualités athlétiques et bien souvent une jeune fille forte au sol et forte au saut de cheval c'est le cas d'une pro du Nova c'est le cas de notre fameuse russe qui a un nom impossible Zamorochikova on la verra tout à l'heure Yelena Zamorochikova alors deuxième saut espérons qu'elle aura un saut d'une plus grande amplitude elle n'a pas à rougir quand on voit son parmarès c'est quand même cinquième aux barres asymétriques aux Jeux Olympiques l'une saut périlleux avant Carpe groupée elle est insatisfaite elle ne montre pas peut-être la meilleure image d'elle même aujourd'hui car elle est quand même plus forte que cela d'habitude elle est sûrement un petit peu fatiguée voilà 8.550 pour Tatjana Yarganova la russe au saut de cheval c'est là la grandeur des athlètes de haut niveau Olivier même fatigué il faut quand même faire un petit peu comme un artiste qui doit se produire sur les planches on répond présent il faut assumer et ils assument remarquablement tous ces athlètes avec ici le bulgare Jordan Yovchev spécialiste des anneaux puisqu'il est médaillé de bronze au JO médaillé de bronze également au sol à Sydney 4ème forceur remonté de la croix en force pour aller sur une planche avant c'est tout à fait remarquable et les anneaux regardez bien ne bougent pas à Glasgow en avril dernier une épreuve de la coupe du monde il avait obtenu la 3ème place aux anneaux soleil sorti double tendu avec une brille c'est magnifique c'est du très 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 beau travail bravo monsieur Yovchev il va avoir une bonne note Jordan Yovchev 9'550 pour le bulgare il se place pour le podium final les bars asynétriques maintenant juste après la sortie de Yovchev ici aux anneaux et ça c'est maîtrisé arrivée réception regardez le sol et ça ne bouge plus Annick Zaltzman la Suisse cesse pardon la Suisse nation qui essaye de repartir un peu la difficulté après l'équilibre demi-tour elle se trouve coincée deux balancées intermédiaires l'une dorsale demi-tour valse complète Jäger et l'entraîneur toujours qui assure à la parade petite jeune femme de 16 ans à peine attention à la sortie tour dorsale et sortie en double saut périlleux avant malheureusement mal maîtrisée arrivée à genoux c'est une chute plus ce qui s'est passé sur la grée ça va être difficile pour la note mais l'important peut-être était pour elle de passer un nouveau mouvement nous ne savons pas quel était son programme 8-200 une note décevante pour Anik Zaltzman décevante mais logique regardez encore une faute les genoux à terre sur la réception Victor Cano à nouveau au cheval de l'Arson cette fois souvent surprenant ce Victor Cano très très puissant un petit peu court en jambe mais qui maîtrise parfaitement ses appuis regardez bien la tête d'un mètre 75 des appuis très solides cercle sur un arson regardez ici très très bon rythme avant de venir sur des cercles Thomas sauté avec demi-tour c'est spectaculaire et le public applaudit avant la fin du mouvement c'est rare parce que le fêté c'est très très joli à regarder et la sortie avec un cercle le valse bravo monsieur Cano le public ne s'est pas trompé regardez le sourire il peut être content tout petit peu en arrière sur la réception mais c'est pas bien grave mais que ça a été impressionnant regardez c'est cercle Thomas sauté il y a une prise de risque considérable et il touche pas l'orgint c'est ça qui est exceptionnel très belle ligne d'agenda et nous c'est point de pied Olivier c'est magnifique 9,450 pour Victor Cano voilà votre copine Mary Yerena Zaborochikova la russe et ben voilà Tsukara double brille ça ne bronche pas championne olympique au sous-cheval championne olympique au sol c'est en fait l'aptitude de ces gens qui travaillent énormément qui répètent et qui maîtrisent le rare toujours le même programme et les deux brilles réception elle est également vice championne d'Europe au sous-cheval Yerena Zaborochikova et Yerena Zaborochikova c'est une gymnaste très agréable brillante amusante et c'est peut-être de même que les mademoiselle Korkina pour sa plastique c'est une ambassadrice pour la gymnastique pour son plaisir de vivre et sa vivacité et regardez ce deuxième saut de Yerena Zaborochikova alors elle est championne olympique vice championne d'Europe mais elle est aussi championne du monde sur cet engin et oui quelques titres parmi tant d'autres vous allez deviner ils sont en série 4 Ronda de Flick Flack double brille et bien voilà il suffisait de demander je vous le présente en sous-carre je vous le présente en Yerchenko vous avez noté tout de même que la figure finale l'acrobatie est identique seule la présentation à varier regardez c'est proche de la perfection 9 763 pour Zaborochikova elle va être difficile à battre la jeune russe elle vient de placer la barre très très haut Ivan Ivankov le bélarus aux anneaux quatrième la plus mauvaise place aux Jeux Olympiques sur cet engin c'est vrai que ce sont des garçons qui ont des palmarès et des jeunes filles des palmarès impressionnants alors on a la crème de la gymnastique mondiale actuellement à l'écran lors de l'épreuve de la coupe du monde à Glasgow un coup l'on avait suivi Mary en avril dernier l'avait terminé et bien deuxième sous cet engin et encore une croix de fleurs renversée à partir de la lune planche avant c'est un client sérieux deux lunes enchaînées et ça bouge pas et sorti double tendu avec une brille réception impeccable il devient un sérieux concurrent pour le bulgare qui est passé tout à l'heure pour Jordan Giotchev une belle note pour Ivankov 9'450 sur le ralentou vous voyez ici l'accélération avant la sortie et voilà Alice Capitani l'italienne aux bars asymétriques soleil valse position du corps qui n'est pas très alignée ce qui explique d'ailleurs vous voyez ses erreurs elle est poussive elle ne doit pas être membre titulaire à mon sens de l'équipe d'Italie et pourtant elle était présente aux jeux olympiques Alice Capitani ah bon elle a dû se reposer un petit peu entre les deux elle n'est pas allée bien bien loin la pauvre italienne mais bon écoutez elle débute il est vrai aussi qu'avec la reprise de la scolarité après les jeux pour des jeunes filles qui bien souvent sont scolarisées il est difficile de maintenir le niveau ce qui explique peut-être les déconvenus d'aujourd'hui petit bout de femme d'un mètre 43 pour 35 kilos regardez ici elle recherche maximum de l'équilibre et puis c'est passé par la fenêtre comme disent les jeunes filles mais elle va elle va terminer son mouvement Alice Capitani c'est parti avant la sortie soleil et double carpe elle somme toute l'étalogie de son programme mais elle ne pourra pas prétendre à grand chose sur cette compétition non c'est clair avec une note bien en dessous des 8 puisqu'elle obtient 7 300 Elisabeth Tweddle la britannique on la retrouve cette fois et bien aux bars asymétriques il est vrai que c'est une jeune fille d'un gabarit assez long et qui a déjà présenté aux bars asymétriques de très belles prestations venant même jusqu'à perturber certains classements dans des compétitions genre tournois genre même petite coupe et elle est capable de pas mal de choses vous allez voir alors ici le fameux jury avec un monsieur italien ici qui en met ses lunettes une position étonnante tout de même c'est étonnant mais il faut faire la barre alors vous savez lorsqu'on fait les bars asymétriques il y a ceux qui préfèrent des bars avec beaucoup de magnésie ceux qui n'en veulent pas ceux qui veulent mettre de l'eau sucrée dessus certains c'est du jus d'orange chacun a sa tendance ce qui fait qu'en général chaque gymnaste dispose d'environ 40 secondes pour préparer son enjeu et c'est le temps qu'utilise donc Elisabeth Tweddle pour préparer ses barres et voilà le tremplin est mis l'entraîneur vérifie l'écartement qui en quelques 10 ans est passé de près de 90 cm à plus d'un mètre 40 entre la verticale des barres ce qui explique l'évolution du travail des barres asymétriques vers le travail de la barre fixe l'an dernier c'est Svetlana Korkina qui avait remporté l'Arthur Gander chez les jeunes femmes Alexander Nemov chez les messieurs deux grands absents de ce 17ème rendez-vous à Tchesso sûrement des athlètes qui envisagent leur reconversion ou au moins une bonne période de repos souvenez-vous que Nemov a été quand même opéré il a vécu des moments difficiles je pense que mademoiselle Korkina a vécu des moments difficiles lors des Jeux Olympiques et mentalement elle avait peut-être besoin de se ressourcer de souffler un petit peu on la retrouvera très certainement sur les épreuves de coupe du monde en 2001 ça ne fait aucun doute alors il y a un petit problème peut-être le jury n'est pas prêt parce qu'en tout cas Elisabeth Tweddle elle elle est prête et elle ne demande qu'une seule chose c'est d'aller effectuer son mouvement à ses barres asymétriques bien alors dit-elle sommes-nous prêts donc les maniques sont identiques à peu près à celles des garçons vous avez vu très haute des petits bourrelets pour maintenir les barres voilà ça y est on va pouvoir enfin y aller c'est parti entrée prise d'élan grand rétablissement à l'équilibre demi-tour et franchissement comme mademoiselle Corkina ici un Ginger l'une dorsale à l'intérieur des barres asymétriques c'est une jeune fille qui a un joli programme deux changements de face en tour complet et sorti en double supérieure arrière avec une brille c'est du très joli travail ça méritait l'attente ça valait le coup nous signalions déjà que l'Angleterre était en train de se reconstituer très fort avec des entraîneurs de Roumanie qui sont venus pour les soutenir méfions-nous de ces Anglais sur la prochaine olympiade qui aura lieu à Athènes dans 4 ans en 2004 9500 pour Elisabeth Tweddle et bien on va passer maintenant au saut de cheval masculin avec le premier artiste en lice il s'agit du bulgaire Jordan Jotchev il n'y aura qu'un seul saut ici à Tchesso chez les messieurs au saut de cheval un seul saut cheval situé à 1m35 le tremplin est bien installé monsieur Jotchev est d'accord il est prêt à partir et la piste d'élan fait toujours 25 mètres elle fait toujours 25 mètres allez c'est parti Soukara double brille beau saut à peine il est vraiment resté vous avez eu dans les zones un tout petit désaccès mais qui n'est pas pénalisable énormément en soi une note de 9200 pour Jotchev au saut de cheval la Suissesse Annick Zaltzman à la poutre poutre d'équilibre à grès difficile souvenez-vous 12 mètres de long 10 centimètres de large situé à 1m20 du sol flic flac flic flac poisson c'est peut-être la discipline chez les féminines qui demande le plus de rigueur c'est sûr que la moindre erreur se paye cash notamment l'apparition des séries de sauts telles que celles que nous venons de voir corse un petit peu le jeu ça n'est pas très risqué acrobatiquement mais sur le plan de l'équilibre c'est pas tout à fait simple saut périlleux avant enchaîné avec un saut russe saut russe avec une pirouette peut-être pas tout à fait terminée mais enfin il faut rester dans l'axe et prise de marque avant la sortie roue rassemblée coup de pied à la lune vrillé écoutez c'est pas mal du coup c'est une couvre déjà sans gros déséquilibre pas de chute déjà on est satisfait de ce côté là et le niveau de difficulté c'est tout à fait correct et une note de 9400 pour Annick Zaltzman et on revoit cette sortie parfaite qui est d'habitude réalisée avec une double vrille par mademoiselle Corquina allez place maintenant à l'italien Andrea Coppolino aux anneaux écoutez une très très jolie croix de fer renversée tout à fait à l'horizontale planche avant ça bouge un petit peu tout de même mais rien de grave c'est pas mal c'est quand même mieux que ce qu'il a fait jusqu'à présent je serais bien incapable de réaliser ce qu'il est en train de faire surtout enfin avec une troisième séance de musculation dans la journée on va peut-être y arriver Olivier Lune un petit peu lent Soleil est sorti en double tendue vous donnez un mouvement classique miquillé réalisé proprement et son niveau aux anneaux est tout à fait respectable allez on revoit la sortie de Coppolino une note tout à fait correcte Mery 9550 pour cet athlète italien Barz asymétrique Ekaterina Lovachniuk la Russe qui a changé son look et ça lui va très très bien j'ai les cheveux très très courts on dirait un petit hérisson vous remarquez tout Mery mais ça lui va bien c'est vrai c'est Polisson allons-y c'est mignon soleil pied-main dégagé à l'équilibre tour complet et Jäger saut périlleux entre les barres il est actuellement 10ème mondial Lovachniuk et elle est revenue de Sydney avec deux médailles dans son escarcelle une de bronze au saut de cheval et une d'argent à la poutre et elle en termine avec double au saut périlleux brille dans le premier tour une pause de main malheureusement et ça mademoiselle ça n'est pas bien c'est interdit et ça va vous coûter quelques dixièmes et vous voyez neuf tourons pour Lovachniuk regardez quand même cette grande école de gymnastique avec des alignements parfaits dans les soleils et là regardez elle est un petit peu court une manque d'action sur la barre au moment de la sortie ce qui fait qu'elle manque de rotation Dieter Graham on le retrouve le Suisse pour son passage au saut de cheval c'est un agré qu'il maîtrise il a été médaillé de bronze au championnat d'Europe à Saint-Pétersbourg en 98 médaillé de bronze au championnat du monde à Tianjin l'an dernier en Chine en revanche il s'est un peu loupé aux Jeux Olympiques où il a fait 8ème c'est vrai mais il a un saut quand même très très difficile et il y a une grosse prise de risque Lune double saut périlleux avant malheureusement assis et sur un seul saut ça ne pardonne pas mais malgré tout au plan mondial ils sont peut-être une douzaine à réussir ce saut d'une manière parfaite et il fait partie de ce petit groupe fermé des doubles sauts qu'il y a eu avant un petit peu manque de talent manque de tirade de talent dans la première partie ce qui fait qu'il va manquer ensuite de ressources pour faire sa double rotation et ça lui vaut une note de 9,050 à Dieter Graham au saut de cheval sans plus attendre on retrouve l'italienne Alice Capitani pour son passage à la poutre sans plus attendre ça me rappelle quelque chose il n'y a pas sans transition je crois aussi il y a aussi donc à la poutre d'équilibre Alice Capitani Flick Flack Flick Flack Flick Flack Flick Flack Vrié saut avec une pirouette complète c'est un mouvement qui manque pour l'instant un petit peu de rythme en général à la poutre ça manque quand même un petit peu de rythme souvent oui rares sont les athlètes qui maîtrisent à tel point le rare qu'elles puissent inclure l'acrobatie dans leur chorégraphie et emmener tout ça un petit peu comme un mouvement au sol c'est un mouvement qui dure entre 70 et 90 secondes donc c'est vrai que parfois cela peut paraître un peu long attention rondade double vrille et demi malheureusement chute à la réception chute elle est un petit peu hors de forme enfin tout peut s'expliquer détonnant de voir les juges applaudir ils encouragent aussi qui sont les juges masculins les juges qui vont juger la jeune fille eux ont le crayon au bout de la main et regardez ici manque de renversement elle est restée coincée sur l'avant ce que le ralenti nous permet d'observer donc manque de sauts périlleux 8.650 pour Alice Capitani à la poutre Victor Cano l'Espagnol aux anneaux rétablissement avant la force bras pliés ça va lui coûter cher vous voyez les croix de fer sont un petit peu hautes double saut pérille arrière dans les anneaux ça bouge un peu oh là il a eu du mal à lâcher ses anneaux il a donc fait une sortie en double arrière avec une vrille mais bon c'est pas top 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 ce sera une note qui sera en dessous des 9 pour Victor Cano si le ralenti nous montre la sortie on va voir l'erreur sûrement voici la sortie vous voyez il garde très très longtemps et il a failli se prendre croiser les anneaux voilà il y avait des exercices que notamment Christian Chevalier et France faisaient avant en croisant les anneaux mais là c'était involontaire 8.950 pour Victor Cano Alexandra Balz la Suissesse aux barres asymétriques Jäger championne de Suisse l'an dernier Alexandra Balz au sol et au saut ces petites pauses de pied qui seront peut-être pénalisées dans le nouveau code de pointage sorti avec double saut et le carpe c'est un mouvement simple emmené au bout lorsque l'on voit le niveau de la championne de Suisse on s'est dit qu'ils ont encore un petit peu de chemin à faire encore un petit peu de travail vous voyez 8.400 ils vont s'en donner les moyens nous l'avions déjà signalé ce sont deux entraîneurs français qui sont partis à Macaulain au centre national pour prendre en charge cette jeune équipe suisse on les surveillera de près les athlètes suisses intéressons-nous à ce hongrois au saut de cheval Zoltan Zupola Tsukara avec une brille corps tendu c'est un bon saut mais qui ne part pas sur une note très très élevée 8.800 sur cette figure de Zoltan Zupola il aura du mal Zupola à se hisser sous le podium de ce 17ème Arthur Memorial Gander et on retrouve la danoise Lisa Brugerman à la poutre vous m'étonnez quand même avec de danois parce qu'elle a sur l'épaule un aigle noir qui est l'aigle de l'équipe allemande alors à moins que j'ai mal vu donc ça va être une question oui voilà alors posons-nous cette question Lisa Brugerman est-elle allemande ou danoise ? c'est vrai qu'elle a l'aigle noir sur l'épaule gauche en tous les cas c'est une jeune fille jeune c'est la jeune génération et qui possède pas mal de qualités d'expression et qui regardait un rythme excellent sur cette poutre qu'elle anime c'est vrai que c'est un peu plus fluide que tout à l'heure avec Alice Capitani flic flac brillé suit un petit saut et elle se prépare pour la sortie c'est un saut en fait c'est un saut en grand écart latéral plus quart de tour c'est très complexe il faut oser tenter ce genre d'exercice juste avant la sortie qui est en rondade double saut périlu c'est un bon mouvement Olivier et cette jeune femme est surprenante il faudra aussi la surveiller celle-ci elle devrait obtenir une excellente note 9600 pour Lisa Brueggemann effectivement elle est belle et belle allemande j'avais souvenance de l'avoir vue pour l'équipe allemande nous avions d'ailleurs présenté cette jeune fille lors des missions précédentes et je crois bien qu'elle est allemande oui oui tout à fait joli coup d'oeil Mary bravo Romain Schweizer le Suisse aux anneaux prise d'élan grand rétablissement croix de fer renversée équerre en croix de fer tour d'appui arrière équilibre en force sortie on a le final faute c'est à dire double saut périlleux avec un demi tour dans chaque saut périlleux c'est un mouvement proprement réalisé mais qui ne présente pas un gros gros niveau de difficulté et la note se ressort d'ailleurs pour Schweizer 8.550 ça balance un tout petit peu il a bien récupéré et voici la sortie vous avez vu double saut périlleux et une vrille décomposée la jeune belaruse Taterna Jorganova aux bars asymétriques qui normalement devrait confirmer son excellent niveau à cet appareil Valls et demi Jäger 6ème au championnat d'Europe et 5ème au JO c'est quand même une référence Olivier 5ème au JO attention Valls Ginger très grande amplitude soleil et sortie twist double saut périlleux avant et là elle ne plaisante pas pilée c'est un très très joli mouvement une note qui va être proche de la perfection pour Järganova 9700 elle se place pour le podium final Järganova souvenez-vous que dans la même finale aux bars asymétriques au moment des jeux olympiques nous avions une française mademoiselle Elvire Teza il faut quand même saluer cette performance qui a rentré dans une finale aux jeux olympiques ça n'est pas donné à tout le monde effectivement les français et françaises qui sont absents ici à Tchiasso en Suisse alors qu'on aperçoit Alexei Bondarenko que l'on retrouvera tout à l'heure le russe prépare pour les anneaux nos français n'aiment pas trop ces coupes puisque l'an passé lorsque nous étions sur cette coupe du monde et bien les français étaient très très peu présents aussi bien alors qu'on revoit ici au ralenti et un petit peu court aussi Alexei Bondarenko alors le réalisateur s'était attardé sur Alexei Bondarenko le voilà le russe aux anneaux alors que c'était Beresh au saut de cheval Alexander Beresh c'est parti gymnaste très très élégant planche avant rétablissement avant équerre et montée à l'équilibre double carpé double groupé soleil regardez ça ne bouge pas quelle maîtrise oh oui il a récupéré c'est remarquable soleil est sorti double tendu avec une brille écoutez c'est magnifique très très joli travail aux anneaux lui aussi c'est propre cet exercice aux anneaux d'Alexei Bondarenko le russe on va revoir son mouvement au ralenti avec une note intéressante pour le russe 9.450 allez Méry une courte pause et on voit tout de suite après la suite de ce 17ème Memorial Arthur Gander de retour à Chiasso en Suisse pour ce 17ème Arthur Memorial Gander et on retrouve tout de suite Dieter Rheim le Suisse au bar parallèle regard impressionnant l'éditeur Rheim qui est un monsieur qui se concentre et ça se voit dans son regard c'est parti pour les barres parallèles à 1m75 de la surface de réception bascule progression rétablissement équilibre demi-tour un mouvement similaire à un catch-off à la barre fixe et Lee Curl demi-tour sauté dans les barres saut périlleux tendu et double carpé en réception un petit pas en avant écoutez c'est une bonne reprise c'est un mouvement de parallèle de qualité place au jugement 9.450 il suffisait de le demander Mery le jugement regardez ici donc là une petite reprise en épaule ce qui explique le manque de rotation il était mal placé avant sa sortie et voilà j'ai l'impression qu'il a dû se faire mal aux chevilles écoutez on saura ça tout à l'heure puisqu'il passera en fin de programme à la barre fixe d'Ether Rheim on retrouve tout de suite et bien sa compatriote Annick Salzman au sol un petit peu de musique un petit peu de gaieté tout à l'heure en poutre elle était déjà assez performante regardez au sol ronda de flic flac double vrille et demi sauté rieux avant malheureusement une chute oh là là ça se passe très très mal il a l'air un petit peu décontenancé c'est un petit peu logique oh là là oh là là oh là là nous avons un petit peu décontenté le niveau présenté en ce moment Olivier est assez faible au sol ça ne pardonne pas lorsque la chorégraphie n'est pas en accord avec la musique lorsque les acrobaties ne sont pas au niveau la gymnase se trouve en difficulté une série de sauts ici sa troisième ligne était réussie fin de mouvement elle est déçue, il y a de quoi c'est un mouvement qui n'a pas été au bout qui présente deux chutes donc il va falloir sûrement travailler pourtant une note qui est loin d'être décevante pour Annick Salzman 9.450 il y a peut-être un peu l'influence de la Suissesse chez elle les juges etc il y a peut-être une petite erreur quelque part Olivier parce que c'est mathématiquement impossible ce genre de choses, vous avez déjà un point de chute bah oui mais écoutez au niveau de base bon on ne va pas épiloguer sur ce 9.450 étonnant tout de même au sol d'Annick Salzman on retrouve Marianne Dragoulescu le roumain au saut de cheval voilà toujours lui très vif, très dynamique l'une double saut périlleux avant en surrotation de l'énergie à canaliser et je suis convaincu que son entraîneur doit lui mettre un demi-tour voyez ici qui lui permettrait de voir la réception et de canaliser son énergie enfin belle maîtrise beau travail Alexandra Balz la Suissesse à la poutre entrée en saut périlleux avant avec un petit entrechat et pour les gens qui connaissent un peu la gymnastique notamment les françaises et bien la dame derrière qui est derrière la caméra en rouge c'est Cécile Pellerin c'était son nom de gymnaste elle est mariée maintenant et elle est entraîneur de cette équipe suisse sur la droite de votre écran voilà alors le travail présenté ici n'est pas de son fait puisqu'elle est arrivée en Suisse il y a un mois et la mission est d'essayer de qualifier cette équipe de Suisse pour les Jeux Olympiques 2004 le rythme est bon cette jeune fille a l'air à l'aise sur la poutre saut périlleux avant ici normalement enchaîné avec un saut russe l'enchaînement ne sera pas compté Olivier car il y a un petit arrêt sorti rondade double brille et bien voilà c'est un travail simple bien réalisé qui peut à mon avis donner une note moyenne certes mais des perspectives elle ne peut que s'améliorer Alexandra Balz et c'est encourageant pour cette jeune Suissesse qui obtient une note de 9-0-0-0 bon avec elle les comptes sont ronds je crois que tout à l'heure elle avait obtenu une note ferme aussi comme ça exactement ouais attention au parallèle Zoltan Zupora Sopéryu tendu au-dessus des barres Diomidov un quart de tour un petit déséquilibre une marche dans les barres tour d'appui arrière et sorti double carpe avec une grosse faute donc la faute à l'intérieur des barres lorsqu'il a marché qu'il a perdu ses applis faute en réception oui ça pardonne pas 8-850 pour le Hongrois regardez la sortie il couche un petit peu ce qui le fait arriver en surrotation et ensuite il glisse mais enfin ça n'est pas les Jeux Olympiques non plus ça n'est pas dramatique allez la Britannique Elisabeth Tweddle pour son passage au sol on a de Flick Flack twist double avant une fille qui a de la détente vous avez vu l'amplitude des sauts on a l'impression qu'elle est montée sur ressort Elisabeth Tweddle pourtant c'est pas un tout petit gabarit ce qui veut dire que par une bonne préparation physique ou par peut-être aussi l'exploitation de qualités physiques naturelles on peut arriver à trouver des gymnastes assez longues et qui présentent quand même des qualités acrobatiques deuxième acrobatie Ronda Twick Flack double vries ennemis au périlleux avant elle a dû passer tout près de la bordure car elle se surprend elle-même elle est encore dans le pratiquable absolument attention troisième ligne vriller de miss au périlleux avant et fin de mouvement un mouvement en somme toute classique la recherche chorégraphique et musicale est encore à améliorer nous sommes peut-être un petit peu durs mais il est vrai que nous souhaiterions voir chez les jeunes filles qui elles disposent de la musique peut-être un petit peu plus d'innovation c'est sûr qu'elles ont un un avantage certain par rapport aux messieurs 900 pour Elisabeth Tweddle pour son passage au sol Romain Schweizer le Suisse au saut de cheval un garçon qui aime pratiquer le snowboard mais aussi la natation et qui est un grand fan de musique l'une double saut périlleux avant arrivé assis vraisemblablement pour lui c'est placer son saut qui est important et puis il le mettra en compétition et il aura de chance par la suite de le maîtriser et de le réussir c'est encore un petit peu court il note toute ronde également pour Romain Schweizer comme pour Alexandra Bals tout à l'heure 9-0-0-0 pour le Suisse à la poutre la Bélarusse Tatiana Yarganova excellente gymnaste barra symétrique excellente gymnaste à la poutre souhaitons-lui de réussir ce programme si tout va bien vous allez voir de la très jolie poutre entrée saut périlleux avant enchaîné immédiatement avec un saut série de sauts flic flac tendu décalé flic flac une série acrobatique avec un déséquilibre quand même important ce que l'on peut noter toujours dans l'école des grands pays de la gymnastique c'est outre la maîtrise acrobatique c'est l'élégance le port de bras le délier du corps la souplesse on a l'impression qu'elle danse sur cette poutre Tatiana Yarganova qu'elle a une petite musique dans la tête et qu'elle suit ce rythme j'attendais l'histoire de la musique à la poutre je suis sûr que vous allez la demander non je la demande à chaque fois mais c'est vrai que on date double arrière avec un petit pas en avant c'est un bon mouvement avec deux petites erreurs et souhaitons quand même que nous soyons écoutés par les plus d'instances ce serait bien regardez la sortie elle va être un petit peu courte regardez bien la rondade on va la bloquer sur le devant une bonne note tout de même pour Tatiana 9700 manque d'impulsion et voilà un petit peu devant c'est une bonne note oui c'est gentil nous voyons bien que nous sommes sur la base d'un concours 1 peut-être et en tournoi nous ne sommes pas dans une compétition où il y a une médaille véritable à gagner nous ne sommes pas dans une épreuve de coupe du monde voilà Ivan Ivankov le russe le belarusse pardon au bar parallèle troisième actuellement au classement mondial gymnase sur les traces de Vitaly Cherbo ce garçon qui avait obtenu six médailles aux Jeux Olympiques de Barcelone double arrière dans les bars petite difficulté là le helicoeur valse sauté et le rythme qui est proposé par Ivan Kov très beau saut périlleux tendu et voilà sortie parfaite pilée mouvement de très très belle facture et surtout du rythme de l'expression dans ce mouvement on va voir on va voir la note d'Ivan Ivankov 9,550 pour le bélarusse Lisa Brueggemann et on va retrouver l'allemande maintenant au sol Lisa Brueggemann et suivez-la bien c'est une boule de nerfs Wanda Flick Flack twist double avance au périlleux avant la sortie dommage à l'extérieur et bien voyez-vous mademoiselle Produnova qui faisait ce mouvement il y a quelques années était seule à le faire et rattrapée par la jeune génération Flick Flack double carpe deux acrobaties en 20 secondes il est vrai qu'elle a pu récupérer il est vrai qu'elle a pu récupérer en étant longtemps placé au même endroit il faut se méfier c'est pénalisable il faut se déplacer utiliser l'ensemble de la surface surtout éviter les temps d'arrêt Wanda Flick Flack double vrille et demi saut périlleux avant carpe c'est limite elle a posé le pied sur la ligne elle est maligne double carpe pour terminer mouvement plaisant 4 acrobaties c'est une très jeune gymnaste si elle arrive à conserver ce rythme d'exécution en progressant sur les 3 années à venir et bien elle peut faire quelque chose lors des jeux d'Athènes regardez sa note est excellente 9 500 pour Lisa Brueggemann et on pourrait bien la retrouver sur le podium à la fin de cette journée Lisa Brueggemann vous vous sentez bien comme ça Olivier je suis confiant pour cette petite allemande très bien alors croisons les doigts avec vous d'accord le russe Alexei Bondarenko au saut de cheval médaillé d'argent Bondarenko sur cet engin aux jeux olympiques un petit peu malheureux aux jeux olympiques par rapport à la barre qu'il s'était fixé mais enfin tout de même il rentre à la maison avec une petite boîte de médailles oui notamment une d'argent au saut c'est plutôt bien donc c'est la bagarre à l'intérieur du clan des doubles sauts périlleux l'une un deux épile là c'est magnifique arrivé en double saut périlleux avant avec autant d'amplitude à stabiliser le saut c'est de la grande prouesse regardez cette note les juges ne s'y sont pas trompés 9 700 pour Alexei Bondarenko bon ça va vite ça va haut et la réception ça bouge presque pas c'est presque presque parfait il faut bien reconnaître que dans le jugement chez les masculins ils ne se laissent pas aller à des envols allant jusqu'à des 9 90 ou des 10 oui alors que tout à l'heure on a tout de même été surpris sur la notation chez les féminines avec Alexandra Balz enfin bon c'est Alexandra ou Anik Salzman je ne sais plus une des deux c'est une Suissesse en tout cas Yelena Zamorochikova la russe à la poutre et là un tout petit temps d'hésitation il a fallu se replacer dans l'axe c'est Alexandra Balz rythme soutenu enchaînement et une approche chorégraphique assez intéressante saut tour d'appui arrière flic flac vrillé on trouve parfois que les gymnastes à la poutre sont un petit peu rigides mais il faut comprendre que la tenue du bassin est fondamentale pour éviter les déséquilibres ce qui explique regarder en dehors de ces gestes chorégraphiques que les gymnastes soient très très tenus du haut du corps attention direction la sortie rondade les flacs non rondade double saut pérille arrière écoutez pour elle ça semble facile et le fait d'ailleurs c'est facile pour elle parce qu'elle maîtrise totalement son sujet mais il y a là derrière des années et des heures et des heures de travail pour Zamorochikova 9,650 pour cette jeune russe regardez peut-être la sortie au ralenti vous allez voir l'explosivité en sortie de poutre hop 1 et 2 et réception pour la petite histoire 18 ans pardon aux Jeux Olympiques pardon excusez moi oui je disais simplement pour la petite histoire les poutres d'entraînement possèdent des ressorts sous les pieds pour dynamiser davantage voici notre ami Beresh au bar parallèle l'Ukrainien quatrième au championnat d'Europe à Brems sur cet engin désaxé sur le quart de tour il touche surtout un très très bel alignement du corps regardez comme il est longiligne comme il s'allonge au dessus de ses appuis double saut périlleux maîtrisé une petite erreur souvenez-vous en milieu de mouvement il était désaxé il a failli ou touché le sol donc peut-être au moins deux à trois dixièmes de faute 9.350 pour Beresh ici la sortie double carpe voilà sûrement des hésitations dues à des petites douleurs des micro traumatismes qui ont été acquis lors des Jeux Olympiques la hongroise Adrienne Niest au sol concentré hein cette jeune hongroise saut périlleux avant carpe ronde à flic flac double saut périlleux arrière carpe une entrée classique et un rythme qu'il va falloir tenir sur la minute 30 style musical plutôt des années 60 ça change série de sauts avec grande amplitude alors le mouvement peut varier d'une 10 à une 30 c'est le maximum une 30 c'est le maximum et le chronomètre se met en route lorsque la gymnaste commence son mouvement commence à bouger donc la musique peut démarrer un peu avant et lorsque la gymnaste s'arrête le mouvement s'arrête le chrono s'arrête voilà elle a tenté un double tour mais j'ai des équilibres nous terminons en double brille mouvement classique sans grosse difficulté une note qui sera en dessous des 9 voilà 8800 pour Adria Agnès de la Hongroise ici le ralenti nous montre la ronda de Flick Flack et la double brille qui a été sa dernière ligne d'acrobatie mais enfin c'est simple Andrea Coppolino italien au saut de cheval l'une Sopirio avant tendue avec chute en réception beaucoup de fautes de tenue du corps vous avez vu que les jambes sont écartées fléchies donc ça manque encore de maîtrise une course étonnante également pour Coppolino manque d'infulsion de bras enfin ça va venir course étonnante vous avez fort raison et les athlètes notamment les entraîneurs d'athlétisme nous reprochent aux gymnases de très très mal courir 8.450 pour Coppolino au saut de cheval alors que se présente la jeune russe Yekaterina Lobachniuk à la poutre attention elle a été médaillée d'argent à Sidonet sur cet engin un beau palmarès qui dit palmarès dit jeune fille présentant un programme complexe et déjà une première petite erreur par contre quel rythme et quelle présence sur la poutre saut périlleux avant enchaîner avec un saut elle a également obtenu une médaille de bronze au saut de cheval à Sidonet Lobachniuk et elle est actuellement 10ème au classement mondial concentration avant une difficulté qui est et voilà une chute mais ce saut périlleux arrière demi-tour de l'arrêt sur la poutre est très peu utilisé c'est une novation et très difficile à maîtriser regardez le travail des bras chez cette jeune fille sorti rondade double saut périlleux arrière et bien voilà une grosse difficulté tentée avec une chute mais elle n'a rien à se reprocher la prise de risque est considérable et c'est l'apanage des russes elles ne font jamais de mouvements à petit prix elles ne font jamais les choses à moitié les russes 9000 pour Lobachniuk on la revoit cette difficulté de Lobachniuk presque réussie tout de même et c'est la grandeur de la gymnastique russe c'est de toujours faire des grandes choses et de prendre le risque de perdre c'est peut-être la grandeur de leur talent une autre jeune femme talentueuse Maria Olarou la roumaine à la poutre 6ème aux Jeux Olympiques 3ème au concours individuel au JO Flick Flack tendu décalé Flick Flack poisson grande école de gymnastique notamment à la poutre c'est l'école de la fiabilité une jeune femme assez élancée 1m62 mince oui elle est grande vous savez que cette équipe roumaine s'entraîne dans le centre mythique de Deva qui avait été créé par Bella Caroli et son épouse à l'époque de Nadia Comanici effectivement la grande surprise de Montréal 1976 la petite fée de la gymnastique la première gymnase à obtenir la note maximale de 10 pour l'instant ça se passe très très bien le rythme est soutenu et nous en parlions tout à l'heure il n'y a pas de faute pour ainsi dire première au concours général au championnat du monde à Tianjin l'an dernier Maria Olarou qui en termine avec son mouvement à la poutre et elle va avoir une note très certainement excellente Maria Olarou sortie en coup de pied à la lune double vrille Pivet 9'775 elle a été récompensée de son mouvement presque parfait la roumaine donc le ralentine nous montre une jeune fille ça vous voyez quand même il n'y a pas beaucoup de place autour des pieds 10 cm de large seulement pour des acrobaties du type de ce qui se faisait au sol il y a 40 ans et là le coup de pied à la lune la double vrille et voilà très très bon mouvement et elle le sait et on retrouve maintenant le hongrois Zoltan Zupola à la barre fixe nous avons un plan général où les gymnastes s'échauffent et avant chaque passage il y a 3 minutes d'échauffement lorsqu'il y a un groupe de 6 Zupola qui avait fait 3ème à Glasgow en avril dernier épreuve de la coupe du monde à la barre fixe 5ème au championnat d'Europe à Saint-Pétersbourg en 98 toujours à cet engin et il est 29ème actuellement au classement mondial et c'est un des seuls à continuer à travailler sur un bras et vous avez vu ici un Ginger d'un bras et ensuite vous verrez qu'il passe en avant sur un bras toujours voilà il travaille sur un bras avec un tour complet en lune engagé dislocation changement de face avant la sortie qui va être en double saut périlleux corps tendu avec une vrille et bien écoutez c'est très très bien réalisé c'est peut-être pas le maximum de son talent donc ça c'est un bon mouvement le mouvement qui lui vaut la note de 9 300 Zoltan Zupola et on va retrouver maintenant et bien Alexandra Balz la Suissesse pour son passage au sol c'est parti pour elle voilà elle est prête c'est notre jeune Suissesse qui adore les chiffres ronds alors nous allons voir si elle va continuer et bien on va vite le savoir je crois qu'elle a eu 2 x 9 si je me souviens bien elle a eu 1 x 9 pour l'instant 1 tour et demi et première acrobatie c'est une double bruit et demi avec un saut périlleux avant autant mais sortie de praticable pas énorme oui mais c'est une sortie tout de même c'est une sortie tout de même et c'est un dixième série de sauts où l'amplitude est insuffisante les jambes doivent monter au minimum à l'horizontale triple brille un petit peu tourmenté sur la réception le corps cassé double saut périlleux carpé une chorégraphie somme toute un petit peu légère c'est la grande difficulté du sol d'arriver à inclure l'acrobatie des sauts dans une chorégraphie liée et plaisante il y a encore beaucoup d'efforts à faire et bien elle continue dans ses notes toutes rondes Alexandra Baltz puisque et bien elle obtient à nouveau une note de 9-0-0-0 Robin Schweizer un autre Suisse cette fois c'est au bar parallèle rétablissement à l'équilibre avec demi-tour avant de faire une sorte de petit catch-off au-dessus des barres il est bien dans le rythme 23 ans ce gymnaste double carpé un petit sursaut c'est un mouvement correct mais qui ne présente pas là aussi de grandes difficultés alors 23 ans il est vrai qu'il est encore jeune mais le niveau mondial lui imposera d'augmenter la difficulté de ses mouvements enfin nous sommes à l'orée d'un nouveau cycle olympique il y a Jean qu'il va pouvoir travailler pendant 4 ans c'est tout le mal qu'on lui souhaite pardon à Romain Schweizer qui obtient tout de même une note encourageante un 9-400 c'est gentil c'est gentil c'est bien noté ils sont bien notés en général les Suisses depuis le début de cette épreuve Jordan Yolchev le bulgaire à la barre fixe cinquième au classement mondial actuellement avec un catch-off tendu enchaîné immédiatement avec un Ginger bel enchaînement en virtuosité ici donc engagé dislocation et tour en position cubitale en endo regardez ici cette petite nouveauté qui est en fait un petit coupé avec un saut périlleux avant sorti voilà ça ne bouge pas d'un centimètre il est d'usage de dire Stoy c'est dire pile en russe et ce mot est passé dans le langage dans le jargon des gymnastes que ce soit un russe un bulgare un français tout le monde dit Stoy et bien Stoy pour Jordan Yolchev 9,350 voilà pile c'est net voilà Yelena Zamorochikova au sol la princesse russe et là le plaisir des yeux la triple vrille est un petit peu trichée briller de mire on a fait triple vrille on vous rappelle que c'est la championne olympique en titre au sol Yelena Zamorochikova Tempo double vrille saut périlleux avant autant du vice-argent double supérieur car il n'y a pas pour terminer sa prestation sur un sourire oh elle peut sourire zamolotchikova car c'est encore un passage proche de la perfection pour cette jeune russe regardez cette note elle est presque impeccable 9 800 il sera difficile de déloger la première marche du podium zamolotchikova alors c'est une habitude qu'elle semble prendre d'une manière éhontée depuis les jeux olympiques alors s'y était préparé certes mais elle s'y sent bien elle s'y sent bien il fait bon là haut et ici le ralenti sur la finale double carpe et un petit pas bien récupéré alexa ibondarenko son compatriote au bar parallèle maintenant deuxième athlète mondial champion d'europe à saint pétersbourg en 98 deuxième au championnat du monde à tianjin en chine l'an dernier sur cet engin c'est parti très très dynamique et au dernier championnat d'europe à brem au printemps dernier bien il a il est monté sur la troisième marche du podium au parallèle pour l'instant il est impressionnant là le rythme est un petit peu voilà va se sauter un petit peu forte il est passé par la fenêtre de ce côté inévitablement c'est l'équivalent de presque une chute et voilà c'est un mouvement virtuosité impeccable grande amplitude mais qui dit grande amplitude nous nous répétons et bien c'est la prise de risque et il est passé un tout petit peu à côté 9 350 pour bonarenko bar parallèle iban ivan koff maintenant le belarus à la barre fixe vainqueur à la barre fixe à glasgow en avril dernier épreuve de la coupe du monde actuellement troisième au classement mondial direct kovacs double saut périlleux par dessus les barres et en voici encore un autre en position carpé puis tendu c'est extraordinaire le niveau de maîtrise acrobatique dislocation à l'équilibre soleil est sorti après une belle accélération et attention double saut périlleux tendu avec des tours et bien bravo monsieur c'est un mouvement exceptionnel surtout dans la composition car dans les premières phases acrobatiques il n'y avait pas d'élément intermédiaire donc c'est du direct c'est étonnant tout de même qu'après un tel numéro et bien les juges ne donnent qu'une note de 950 à ivan koff à la barre fixe c'est donc la double vrille en sortie quelques incompréhensions tout de même sur les notations aujourd'hui à kiasso pour en supposer que si certains gymnastes s'essayent peut-être des juges aussi s'essayent ils ont le droit ils ont le droit allez Yekaterina Lobachnyuk Larusse au sol à surveiller de très près aussi cette jeune femme très très puissante en jambes mais ce que je crois aussi c'est une gymnaste très très chorégraphique c'est une c'est une c'est une Avec vrilles ennemies. Vrilles ennemies, sauf et rayeux décalés en arrière. ... Ce sont des musiques qui plaisent souvent au public, qui peuvent accompagner l'athlète. Oui, parce que c'est rythmé et c'est toujours plaisant. Et c'est un thème connu de tous. ... ... ... La dernière diagonale. Nous étions en triple vrille, mais les bras ne sont pas montés. Il n'y a pas assez de sauts périlleux. Elle est restée coincée sur le devant. Mais c'est une athlète très très attachante. Je crois qu'il faudra en tenir compte dans le futur. Elle sera là. Et avec un look comme ça, je suis sûr qu'elle va faire des ravages au sol. Vous avez vu sa note ? 9,800 pour Yekaterina Lobachniuk. Eh bien écoutez, c'est... ... Une nouvelle fois c'est surprenant, mais bon. C'est étonnant. C'est vraiment très très étonnant, surtout sur une fin de parcours avec une chute, on peut dire. Une pose de main comme ça, c'est 3 dixièmes. Alors 3 dixièmes plus 9,80, ça fait 10 gliss. Les mystères des notations. Voilà. Elles sont impénétrables. Elles sont impénétrables. On avait eu quelques doutes précédemment. Il se confirme, nos doutes. Marianne Dragulescu, le Roumain aux barres parallèles. Et donc ces passages en dessous qui se terminent par un coupé écart. Utilisation donc des parallèles en profondeur, au-dessus des parallèles et sur les côtés. Le champion d'Europe en titre au sol, actuellement à l'écran. Double saut périlleux, au-dessus des barres parallèles. Qu'il nous double. Donc il augmente la valeur technique de son mouvement avant la sortie en double carpe. Eh bien c'est pas mal du tout. Quelques petites erreurs. Enfin c'est un bon mouvement. C'est un bon mouvement. Un mouvement qui lui vaut la note de 9.400. Marianne Dragulescu. Vous voyez donc les doubles dans les parallèles. Ça doit quand même faire mal aux bras cette affaire-là. Et souvenez-vous que Nemov avait coutume de porter des protections sur ses bras. Mais on comprend pourquoi maintenant. Et la sortie. Voilà. Alexandre Beresh, l'Ukrainien à la barre fixe. Il avait pris la deuxième place à Côte-Bosse en mars dernier, épreuve de la Coupe du Monde à la barre fixe. Il est champion d'Europe en titre à cet engin. Il est quatrième au classement mondial. Et il n'avait pris que la cinquième place à Sydney. Et voilà donc une vrille dans le premier saut périlleux du Covax. Un deuxième Covax. C'est un gymnaste très élégant. Et très surprenant aussi. Car lorsque vous le regardez avant un passage, il est d'un calme. Olympien. C'est le bon mot. Et nous voici donc vers la sortie. Double tendu avec double vrille. Il n'y a pas grand chose à enlever. Il y a tout à garder surtout pour Alexandre Beresh. Absolument. 9.675, c'est une très bonne note. Regardez, ce n'est quand même pas si simple que ça. Un double saut périlleux avec une vrille. C'est un personnage ce monsieur. Maria Olarou, la roumaine pardon. Effectivement la sortie, on la revoit au ralenti. Parce qu'en plus elle est magnifique. C'est presque une double vrille dans le deuxième tour d'ailleurs. Attention, nous avons un petit peu mordu. Mais nous n'avons pas vu de drapeau se lever. D'ailleurs, il n'y a pas de juge de ligne. Première au concours général à Tianjin. Troisième au saut, toujours à Tianjin l'an dernier au championnat du monde. Troisième au concours individuel au JO. Il y avait quelques semaines, en septembre à Sydney, pour Maria Olarou. Les roumaines qui utilisent très très fréquemment des musiques syncopées. Avec des repères faciles en chorégraphie. Mais qui ne sont pas exceptionnellement riches sur le plan des compositions. Triple vrille. Je vous vois battre la mesure, Mery. Vous avez l'air d'impression en tout cas sur le rythme et cette musique. Je suis apprécié le rythme. Il est vrai que lorsque je regarde le sol, j'ai quand même tendance à préférer le sol féminin au sol de la gymnastique. C'est pas mal du tout. Voilà, bravo mademoiselle. C'est un rythme particulier, c'est une composition particulière. Mais pas beaucoup de fautes. Et sa note, regardez, est excellente. 9,725 pour Maria Olarou, la roumaine. Ici, la vrille et demi avec Sopérilleu avant. On avait une toute petite hésitation au début, souvenez-vous, avec ce pied qui avait touché la ligne. Et oui, elle a frôlé la ligne. Elle a frôlé la faute. Victor Cano, l'Espagnol, pour son passage aux barres parallèles. Avant-dernier gymnaste en lice, ici à Chiaso, en Suisse, pour ce 17ème Arthur Gander Memorial. Et voilà, les cercles Thomas sont bout de parallèle. Et pourquoi pas. Et ensuite, passage en dessous. Coupe écart. Oh là là ! Relâchement. Donc on peut dire que le mouvement n'est pas terminé, mais pour obtenir une bonne note, c'en est fini. Et voilà, double carpe en sortie. C'est une surprenante équipe d'Espagne qui nous avait enchanté aux Jeux Olympiques. Le leader est Jesús Carballo, et qui est un gymnaste tout à fait élégant et surprenant. On avait eu l'occasion de le voir à deux ou trois reprises. Un resource Carballo, l'an dernier, sur des épreuves de la Coupe du Monde. Où il avait excellé à la barre fixe. Souvenez-vous, avec un mouvement atypique. Une note faible pour Victor Cano, 8.500. Alors que se prépare le dernier athlète de cette soirée à Chiasso, Dieter Rehm, le Suisse, pour son passage à la barre fixe. L'entraîneur a le droit de le monter à la barre. Et de le stabiliser, tout comme aux anneaux. Et maintenant, c'est parti. Prise d'élan. Septième à Sydney à la barre fixe. C'est pas mal du tout, quand même. Et sixième au championnat d'Europe à Bren. Dislocation. Et vous voyez ce tour en dislocation. Et manque d'engagé. Vous avez vu, il n'est pas resté écrasé assez longtemps en dessous de la barre. Ce qui fait que la rotation n'a pas pu s'accélérer. Et il est sorti beaucoup trop tôt. Regardez ici. Et il sort très tôt. Ça relâche. Et c'est fini. Il ne peut plus se relancer, l'éditeur REM. Ça n'est pas grave. Il a 30 secondes pour remonter sur l'appareil. Et terminer son mouvement. Vous imaginez ce que la magnésie peut faire comme des gars dans un gymnase d'entraînement. lorsque vous êtes gardien de gymnase. Et qu'il faut tout nettoyer derrière. Tout nettoyer à chaque fois avec la magnésie. C'est toute une affaire. C'est parti. Et il remet ça. C'est courageux. Il double ce tour. Jäger en position tendue. Et attention à la sortie. C'est parti. Et voilà. C'est un peu court aussi. Faute de jambes. Pas tout à fait encore ensemble. Peut-être est-ce qu'il est en train de créer un nouveau mouvement. Enfin, c'est passé de justesse. Et la note va s'en ressentir bien évidemment. Regardez ici le Jäger. Position du corps tendue. Et pourquoi pas un jour une vrille là-dessus. Bon, cette sortie, Dieter Rehm, lui a quand même coûté cher. Au Suisse. Avec une note de 8.600. Et bien c'est sur ce dernier mouvement de Dieter Rehm que s'achève cette soirée. Ici à Kiasso, en Suisse. On va bien entendu, Mery, regarder ensemble les résultats de ce 17ème Arthur Gander Memorial. Avec l'entrée des athlètes en musique, s'il vous plaît, sous les applaudissements de la foule. Qui est venu en nombre. C'est toujours sympathique d'avoir un gymnase rempli pour des épreuves de gymnastique. On a tout de même assisté à une belle soirée. Et on a vu de jolis mouvements et de belles prestations des athlètes. Ça n'a pas toujours été facile tout de même car c'était juste après les Jeux Olympiques. Il fallait quand même se remettre dans le bain, Mery. Voilà, ce n'est pas facile pour des athlètes d'être toujours performants, d'être toujours présents au bon moment. Ce qui est important, c'est qu'ils soient là et qu'ils aient envie de démontrer leur art et nous faire plaisir. Yelena Zamolotchikova, en tout cas, nous a fait plaisir. Elle a fait plaisir au public puisqu'elle termine en tête, Yelena Zamolotchikova, devant l'argument Maria Olarou. Et on avait parlé de l'allemande Lisa Brueggemann. Elle monte sur la troisième marche du podium, Lisa Brueggemann. Lisa Brueggemann, qui l'emporte avec une note finale de 29-213. Chez les messieurs, c'est Alexei Bondarenko qui termine en tête. Une note finale de 38-175 devant Ivan Ivankov et le bulgare Jordan Yotchev. 37-450 pour Jordan Yotchev. Mery, merci. Merci à vous et surtout merci aux gymnastes. Merci aux gymnastes et on les retrouvera en 2001 pour de nouvelles épreuves de la Coupe du Monde. A très bientôt, bye bye. Sous-titrage ST' 501